600 litres de lait sont nécessaires pour faire le fameux parmigiano-reggiano qui n'est produit que sur un territoire bien délimité avec un savoir-faire unique au monde. Direction Selva Piana en Émilie-Romagne avec Sibyl Véron et Geoffrey Bertrand. Il existe un seul endroit au monde où l'on peut produire du parmesan et c'est dans la province italienne d'Émilie-Romagne. La zone de production est bien délimitée. Alessandro Orlandini est éleveur laitier. Dans la région de Mantoux, d'un côté du pot, tu fabriques du parmesan. De l'autre côté du pot, ils font du grana padano. Ils n'arrivent pas à faire du parmesan. Ces vaches sont bichonnées, massées et elles mangent un type d'herbe bien particulier. Il faut du foin de grande qualité. Il ne faut pas qu'il soit moisi, sec ou fermenté. La caractéristique peu commune de ce foin, c'est sa couleur verte. Le parmesan, c'est donc un savant mélange de lait écrémé à l'œil par le fromager et de lait bien frais de la traite du petit matin. Le tout est mis à chauffer à la vapeur d'eau. La présure est ajoutée, puis le lait peut reposer pendant 7 minutes. Derrière la moustache, il y a Luigi, mon trocoli. Et depuis 30 ans, le maître fromager veille à la coagulation du lait. Quand on décide que c'est la bonne consistance, on prend le tranche-caillé. Le caillé est tranché, puis déshydraté partiellement à haute température. Et pour faire du parmesan, le meilleur allié du fromager, c'est sa main. Son baromètre pour dire stop au bon moment. Mettre la main dans le lait me donne satisfaction. Ça me nourrit psychologiquement. Les grains vont peu à peu s'agglomérer au fond de la cuve. Les meules commencent alors à voir le jour. Le fromage est coupé pour en faire 2 pièces de 40 kilos. Dans ce métier, la passion n'est jamais loin. Mais les candidats sont rares. La charge de travail en décourage plus d'un. Ça n'a pas été facile de trouver un ouvrier. Moi, j'ai formé Andrea. C'est un peu ma créature. C'est satisfaisant car ce travail, c'est toute ma vie. C'est lui le futur. Il est peut-être en train de dépasser le maître. Les boules de fromage sont enfermées dans un corset de plastique. Et aplaties avec de lourds disques de bois. A partir de là, à chaque étape, le parmesan est marqué pour garantir la traçabilité. Nous inscrivons le mois et l'année. Et le matricule de la fromagerie. Prochain objectif, dessécher la pâte. Les moules en métal laissent passer l'air. Et pendant presque 20 jours, les meules sont plongées dans une piscine d'eau et de sel. Le sel continue son travail en cave d'affinage. Le fromage doit vieillir entre 12 et 36 mois. Et chaque meule passe régulièrement des examens. Si le son est homogène et continu, la meule est classée en première catégorie. Si pendant que je tapote sur la meule, j'entends un son discontinu, la meule passe en deuxième ou troisième catégorie. Pour être commercialisé, les fromages doivent être tatoués au chalumeau par le consortium du parmesan. Chaque année, plus de 3 millions de meules sont ainsi produites par ces fromageries artisanales. Et on va découvrir maintenant d'autres fromages, des plats évidemment typiquement italiens. Et pour nous guider, Eleonora Galasso, bonjour. Vous êtes experte en gastronomie italienne, auteure culinaire, notamment de Alla Romaine. C'est aux éditions du Chêne. Vous donnez des cours de cuisine italienne, vous organisez des dîners ciné autour du cinéma italien. Et à vos côtés, Fabrizio Ferrara, bonjour. Vous êtes chef du restaurant L'Osteria Ferrara dans le 11e arrondissement de Paris. Vous allez donc nous faire découvrir ces spécialités. Et il y en a une à laquelle s'attaque Farida, ce saltimboca. Saltimboca de veau et la polenta. Alors, pour faire cette saltimboca, j'ai besoin... Saltimboca, saute à la bouche. Saute à la bouche, oui, voilà. Saltimboca. Ah, je croyais que ça voulait dire saltimbanque. Ah non, ça sonne à la bouche, c'est ça ? Mais saltimbanque, ça vient du mot saltimboca, je crois, sauf erreur. Oui, oui. Donc j'ai besoin d'escalopes de veau, de proscutto. Prochuto ? Prochuto. 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 De la mozzarella, du parmesan, de la tomate confite séchée, de la polenta, du lait, un petit peu de vin blanc et enfin de la sauge pour les saltimboca. Mais alors, pour les saltimboca, pour la première étape, j'ai besoin de Fabrizio et de vos muscles. Allez, ça va. Parce qu'on a besoin... Je te remercie de te refuser sur quelqu'un d'autre. Désolée Thomas. J'ai besoin d'avoir une escalope de veau très fine. Donc je l'ai cachée entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter que ça colle au... C'est une bonne idée. Voilà. Il faut toujours que ce soit un peu très très fin. Il faut que ce soit fin, comme ça le veau reste bien... Ah, on le tape carrément. Et après, voilà, quelque chose de plat. Parce qu'après, en fait, on va le rouler. On va la rouler sur elle-même. Donc il faut qu'elle soit très fine. On va se contenter de ça. Là, elle ne bouge plus, c'est bon. Là, je pense que ça y est. Merci beaucoup, Fabrizio. Et alors ensuite ? Voilà, donc là, elle est beaucoup plus fine que tout à l'heure. Je vais pouvoir la tapisser avec le jambon, dans un premier temps. Ensuite... Ah, la sauge, très important. La sauge, ça parfume vraiment la saltimboca. Et c'est vraiment une essentielle, une herbe essentielle dans cette recette. Un peu de mozzarella. Un peu de mozzarella. Et enfin, la sauge. D'ailleurs, là, on l'a fait avec du veau. Mais je crois qu'on peut la faire également avec Elonora. Avec de la vande, avec du poulet. Il faut juste taper beaucoup sur la viande. Et donc avec une poêle, avec un livre, avec ce que vous avez. C'est un petit à la maison, en fait. Et ensuite, on roule. On fait une petite roulade. Et à réaliser avec les enfants, c'est plutôt sympa. Puisque, voilà, c'est très, très simple à réaliser. Avec une ferme avec un cure-dent. Et ensuite, on fixe avec des petits pics. Hop, hop, hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, Thomas, tu vois, j'ai commencé à faire revenir une saltimboca. Voilà. Donc, il faut la faire revenir de chaque côté. Et ensuite, vous couvrez, vous laissez cuire pendant 10 minutes. Et enfin, à la fin, tu vois, là, ça fait 10 minutes qu'elle est déjà cuite. Tu couvres, là, je baisse un peu le feu, alors, du coup. Non, je peux laisser à feu moyen. Et là, je vais déglacer avec un peu de vin blanc. Et voilà, ma saltimboca qui est prête. Je vais refermer, je vais laisser évaporer un petit peu le vin blanc. Et on pourra passer tout à l'heure à la polenta. Très bien. Très bien. Et la suite, vous l'avez dès maintenant. La recette de Farida, elle est sur les réseaux sociaux de la quotidienne. Et Léonara, on a parlé de la fabrication du parmesan dans notre sujet. C'est un fromage qu'on retrouve dans chaque région d'Italie ? Alors, on retrouve ça partout, mais il est originaire de la zone de Parme, particulièrement entre Parme et Reggio. Et c'est pour ça que ça s'appelle le nom Parmigiano-Reggiano. Et il peut être moins ou plus saisonné. Et il est délicieux, cru ou bien parsemé sur de petits plats. Des pâtes, de riz, de la viande, du poisson, peu importe. Mais il faut que vous sachiez, les Français, qu'il y a des différents fromages vraiment pour chaque région d'Italie. Juste d'abord sur le parmesan, il y a Philippe qui a une petite critique. Il vous dit, je trouve le parmesan trop salé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre fromage italien plus doux qui lui ressemble ? Alors oui, un autre fromage qui peut être utilisé pour parsemé les plats, c'est le caciocavallo, en fait. Qui est là. Qui est là, voilà. Et qui vient de Pouille. Qui vient de Pouille et qui était, pourquoi s'appelle-t-il caciocavallo ? Dans le sud. Et il était justement appuyé à cheval, donc des poutres. Et c'est pour ça que, voilà, les talons de la botte. Voilà. Les Pouilles. On est par ici. Et c'est tout à fait beaucoup plus doux. Et c'est toujours un fromage de vache. Peut-être un peu plus gras, mais bon, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme un fromage qu'on peut râper comme ça ? Pécorino ici ? Alors, il y a les pecorinos toscanes, celui-là avec du poivre noir, il me paraît. Et puis, il y a les pecorinos romains, en fait. Il y avait une époque où, à Rome, il n'y avait plus de brébis que de personnes. C'était les beaux jours, je crois. Mais par contre, c'est pour ça qu'en fait, on parsème du pecorino vraiment partout. Sur des légumes, même sur du poisson. Et ensuite, si on va un peu plus au sud, et on arrive jusqu'à la Sicile, donc la région de Fabrizio, on aura la ricotta salata. La ricotta, donc vous connaissez, je crois, la ricotta qui est beaucoup plus souple que celle-là. C'est peut-être un peu moins salée. C'est un fromage plutôt neutre. Alors que cette ricotta, elle a un goût plus antissif, en fait. Et elle est récuite. Donc, ricotta, qu'est-ce que ça veut dire ? Récuit. Et celle-là, elle est récuite encore une fois. Et du coup, elle est parfaite pour parsémer nos petites assiettes, surtout des légumes. Ah, elle est délicieuse. Excellent. En Italie, je mange toujours des bruschettas au pesto. C'est un plat anti-gaspi, nous dit Catherine, elle a raison. C'est une tranche de pain, en fait, la bruschetta ? À la base, c'est une tranche de pain. Après, on peut vraiment laisser vivre la créativité, dans le sens qu'on peut le faire avec tout, avec du poisson, par exemple avec des calamars poêlés. Ou sinon, la base, vraiment la base, la classique. Voilà, c'est des tranches de pain qui sont grillées. On prend juste une gousse d'ail qu'on va juste... Frotter, c'est ça, directement sur le pain ? En fait, on va juste élever la peau. Et on va directement frotter la gousse. Frotter la gousse. Sur le pain. Sur le pain. D'accord. Donc ça, ça fait qu'elle va donner juste le parfum. On n'a pas... J'accélère un peu. L'ail, oui. Voilà. Bonne idée. Et derrière, qu'est-ce qu'on met ? Je vois que vous avez déjà mis de l'huile d'olive. Là, on a mis un peu d'huile d'olive, juste pour faire toaster le pain. Ça, c'est... C'est toujours mieux, parce que ça devient un petit peu biscuit. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On a des tomates. Après, à ce moment-là, on a des tomates séries. On peut choisir des tomates romaines, des tomates... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un petit peu de sel dans les tomates, tout simplement. On rajoute un peu d'huile d'olive. D'accord. Le mieux, c'est de le faire 10 minutes, un quart d'heure, avant de le mettre sur le pain. D'accord. En fait, ça va faire que le sel, il va faire sortir le jus de la tomate. Ce jus-là, il va s'imbiber dans le pain. Et là, c'est ça vraiment... Ça, on le passe au four ou pas derrière ? Non, c'est pas la peine. Non, 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 absolument pas. D'accord. Là, on a déjà toaster justement le toast avant, pour qu'on ait quelque chose qui est très... On pose sur les toasts, je vous passe... Et on pose sur les toasts. Et après, on peut rajouter du pesto, on peut rajouter du cascabal, par exemple. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, c'est un fromage très utilisé dans le sud. Et on les déguste à l'antipasti, vous demande Elodie, les bruschettas ? On les déguste à l'antipasti, à l'apéritif. Voilà, c'est des tranches de pain qui sont... Donc, c'est assez facile à manger. Parce que, Eleonora, pardon, le repas traditionnel italien, on va retrouver quoi ? L'apéritif ? On va retrouver l'apéritif où on a, justement, des plats de la tradition italienne, mais en miniature. Ensuite, on aura les antipastos, donc quelque chose comme la bruschetta ou une association de fromage et charcuterie, comme la mozzarella, typiquement, avec le prosciutto di Parma. Et ensuite, on aura les primes, donc soit des pâtes, soit du riz. On peut en avoir, en fait, même tous les jours des primes. Parce que si on n'en fait que 40 ou 50 grammes et qu'on met beaucoup, beaucoup de légumes avec, c'est quelque chose qui est tout à fait bon pour la santé. Oui, parce qu'après, on va avoir la viande ou le poisson. Oui, mais ce n'est pas fermier du tout. Alors, il y a soit la viande, donc soit le poisson. Et ensuite, des fromages au cas où on n'en avait pas assez. Voilà. De la salade. Le dessert. Des fruits, d'abord. Du dessert, ensuite, après, le café qui n'en veut pas. Et trois heures de sieste, pour conclure. Il y a les amatsa cafés, les tuts cafés, justement, Maya. C'est les digestifs qu'on offre à nos invités pour qu'ils s'en aillent. Vous allez nous présenter des recettes dans un tout petit instant, notamment les primes. Mais d'abord, on va avoir une petite astuce, Farida Tchadouni, une petite astuce anti-gaspi. On reste de parmesan. Voilà, quand il vous reste un peu de parmesan plutôt que de le glisser dans des pâtes, je vous propose une astuce très originale pour faire comme un réceptacle pour une petite salade. Vous allez voir, c'est étonnant. Vous faites fondre du parmesan dans une poêle. Vous aplatissez un petit peu votre parmesan. Vous le laissez crépiter comme ceci. Et ensuite, dès qu'il est doré, vous le glissez sur un bol retourné. Il va prendre la forme du bol. Vous allez pouvoir avoir des petites coupelles en parmesan, donc des petites coupelles mangeables dans lesquelles vous pouvez glisser une petite salade, une petite salade tomate mozzarella, par exemple. Très bien. Ou la roquette. Allez, un petit point sur ta cuisine. Où est-ce que tu en as de ta saletain bocca ? Alors, là, on va préparer. Donc tout à l'heure, on a préparé la saletain bocca qu'on a déglacée au vin blanc. Elle est là, elle nous attend, elle est patiente. Maintenant, on va faire cuire la polenta. Alors la polenta, il y a quelques règles à respecter pour la polenta. Donc c'est faire chauffer son lait. Surveiller l'un. Ensuite, ajouter une petite pincée de sel. Et enfin, glisser la polenta, mais en pluie, petit à petit. N'est-ce pas, chef ? Tout à fait. Chef au pluriel. Pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et voilà, pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et là, il va falloir mélanger, surveiller, rester à côté, écouter de la musique, je ne sais pas, discuter au téléphone. C'est comme un nouveau nez, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Alors quand elle est cuite, elle nous le montre, puisqu'elle se détache, elle va se détacher des parois. Donc là, elle est cuite, j'avais préparé une doublure et vous verrez, elle s'assèche en fait sur les côtés. Elle se détache des parois. Là, je l'ai gardée un petit peu plus onctueuse. Ensuite, vous la glissez dans un plat direction le four. Hop là. Attendez, vous ajoutez d'abord quand même les tomates confites. Hop là. Voilà, le parmesan. Vous en gardez un petit peu, le parmesan, pour pouvoir le faire gratiner. Vous mélangez tout cela. Voilà. Après, vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez, du basilic, du pesto. On saupoudre de parmesan, on glisse sous le grill et c'est parti. Le tour est joué. Magnifique. Elle a du courage quand même Farida, parce qu'elle fait la cuisine devant deux Italiens. Ce n'est pas évident. Mais je sais qu'ils vont être indulgents. Elle a fait très bien. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Deux petites idées recettes de premier plat. Donc, à base, on a dit deux pâtes ou deux riz. Et on a des lasagnes ici, qui sont juste des légumes. Alors, là, on a fait un plat sicilien. La base, on retrouve des produits typiques de Sicile, donc l'aubergine, la tomate, le basilic. Donc, c'est une lasagne qui n'a pas de viande. Donc, c'est une lasagne végétarienne et c'est une lasagne sans béchamel aussi. Ah, donc plus légère. Encore beaucoup plus légère. Donc, si vous voulez, la base, c'est comme une... On va goûter, parce que ça m'étonne ça. Absolument. Sans viande et sans béchamel. Sans viande, sans béchamel. Il y a de la mozzarella de bouffe à l'intérieur. Il y a un peu de parmesan. C'est très bon. Et en fait, vous avez... C'est gratiné au four et on mange ça. L'idée, c'est qu'on puisse manger ça soit chaud, soit chaud, soit froid aussi. C'est un des plats qu'on amène, par exemple, à la plage. En pique-nique, oui, c'est ça. À la plage, par exemple. C'est typique d'amener ça. Et alors, vous, Eleonora, vous nous avez préparé ce genre de risotto, mais qu'on ne connaît pas vraiment ? Tout à fait. Alors, c'est un genre de risotto, c'est un timbal, en fait. Donc, quand on a fait beaucoup trop de risotto la veille, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On le met au four et lui donne une nouvelle vie. Voilà. Donc, celui-là est un timbal de riz au safron, qui est parsémé avec des courgettes, de petits pois et de la pancetta, qui est presque toujours là pour s'aller nommer. Voilà. Donc, je vais essayer de les démouler là. Et je vais taper dessus pour voir s'il est encore là. C'est la grande question. On ne peut pas savoir avant. Ça, c'est la surprise tout le temps. Voilà. Et non, et la réponse ? La réponse est aïe. Non, mais il faut y aller franchement. Il va y aller, il va y aller. Il va venir. S'il ne vient pas, on ira à lui. Oh, c'est beau. Il est fou. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, on ne s'attendait pas à ça. Alors, beaucoup, beaucoup de spectacles pour rien du tout. Ah bon ? Parce que, donc, c'est simplement du riz qui a été cuit dans du bambouillon de légumes pendant une quinzaine de minutes, qui a été brûlé toute seule avec des oignons au début. Et ensuite, je l'ai fait mantecare. Donc, je l'ai fait reposer avec un tout petit peu de beurre et des parmaisons pendant deux, trois minutes, avant, justement, de le mettre dans cette belle forme, voilà, avec des courgettes que j'avais un tout petit peu poêlées au préalable. Et puis, de la pancetta. Et ensuite, donc, j'ai fait des couches. Et donc, dans une des couches, il y a des petits pois avec du provolone. Oh là là, mais ça va être merveilleux. On va goûter.